Salut Goules ! Aujourd'hui c'est Claude Wolf et Rochelle Goy qui vous présente la maison Monster High, plutôt Monster High. Donc elle va faire plusieurs parties puisqu'elle n'aura jamais assez temps pour tout vous présenter. Donc voilà. Donc c'est parti ! Ouais donc on va commencer plutôt par tout en haut, on va commencer par tout en haut, attendez deux minutes là. Donc voilà. Donc là il a Operetta qui dort. Donc ici c'est la chambre de Claudina et de Operetta. Donc ici il y a une photo de Just Dance Dance, de Cleo Dance Dance, de Claudine Dance Dance, etc. Ici donc là je l'ai eu avec la boîte de Just Dance Dance. J'ai mis ici des images de Claudine du Coffin Mine, donc que j'ai eu avec la avec la boîte. Donc ici il y a collé Monster High, ici Smithy 100 et là la carte en gros Smithy 100. Donc là il y a un truc un peu paillettes, on peut dire fête. Donc ici la guitare d'Operetta, les chaussures de Claudina, les lunettes de Just Dance Dance, une petite statue. Voilà. Et l'animal de compagnie de Bretta. Voilà. On va passer par la chambre de Dracliana, Claudiana et Franke. Donc voilà. Ah je rappelle que le drap est marron avec violet, blanc, Monster High. Donc ici en fait j'ai accroché un peu, on va dire un porte-manteau avec une bague araignée. Vous voyez ? Avec du scotch. Et ça fait un porte-manteau. Donc un porte-sac plutôt on va dire. Donc je trouve que c'est une bonne idée quand même. De plus j'ai pas trop d'imagination. Donc ça dépend encore en fait. Ah il veut pas se mettre à une main. Voilà. Donc ici il y a un petit nounours. Donc là c'est drap blanc avec Diddle. Là il y a Draclora Smithy 100 qui est collé. Francky Smithy 100, Draclora et Claudine Smithy 100. Francky Smithy 100 et Claudine Smithy 100. Donc ici il y a toutes les clés. Donc ici il y a quelques invitations. On en a trois. J'ai eu quatre poupées Smithy 100 mais la quatrième carte je l'ai pas trouvée. Voilà. On descend en bas. Donc ici il y a collé un petit truc de Monster High. Et une salle dans la chambre de Vénus. Et oui. Donc c'est parti. Donc ici j'ai collé ici selon moi. Prendre soin de notre environnement devrait être la propriété numéro 1 de tout monstre. Et de tout humain moi je dirais aussi. Donc ici il y a une petite chaise avec son animal de compagnie. Il y a des fois qu'il se met dessus. Donc là c'est un peu des rubans en verre comme ça. Je sais pas quand utiliser ça. J'ai une petite idée. Voilà. Je sais pas quand faire. Donc ici il y a une boîte verte avec un portable. Ok. Non. Excusez-moi. Je fais tomber le bracelet de Dios. Son sac. Donc ici il y a le fond de boîte de Vénus qui est magnifique. Ici il y a Vénus McFlytrap. Donc ici en fait c'est un petit truc que j'ai marqué. Amitié. Vénus et Rochelle. Amis pour la vie. Donc en fait ça c'est une de mes meilleures amies qui me l'a fait en fait avec un Scooby-Doo. Normalement ça fait un bracelet. Et je l'ai mis dans la chambre que je l'aimais bien. Et voilà. Là il y a une photo de Vénus McFlytrap. En fait ça normalement c'est un éventail un peu on va dire chinois ou japonais. que j'ai collé et que je trouvais que c'était allé bien dans la chambre de Vénus. Et là on a un drap rose et le Kiki. On passe à la chambre de 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 Rochelle. Oups. Tiens en parlant de Rochelle elle vient de tomber. Donc alors ici donc elle a un coussin rose avec on va dire un drap bah gris avec plusieurs colères des petits badges. un livre. Donc je dis qu'elle aime beaucoup les petits nounours, les petites peluches. Donc voilà. Il y a plein de petites peluches. Donc elle a aussi ça. Un petit badge qu'elle a. Alors il y a son ima de compagnie dans un panier avec un drap. Son sac, son téléphone, son rouge à lèvres et une brosse. Un petit tapis où ils vont. Il y a des fourmis dessus c'est un truc pet shop mais comme voilà je trouvais que ça allait bien. Donc il y a une boule là de bris. Elle a une tirelire et une lampe rose qui se lémine. Voilà. Donc ça fait plus joli d'un noir. Et elle a un coeur ici que je ne sais plus qu'il l'a fait. Et là il y a un miroir. Et vous voyez là-bas. Là nous entrons dans la chambre des garçons. À part que Damon, Eric et bon Edouard et Claude ne dort pas ici. Après tous les garçons ils durent ici. Donc Claude, Dust, Juice et je crois que c'est tout. Donc c'est un peu le bazar, c'est normal car c'est un peu une chambre de garçons. Normalement la chambre des garçons c'est un bon bazar. Donc il y a des petites voitures, il y a l'animal de compagnie de Juice, il y a un coussin, il y a le chien de Claude, une petite nounours, une voiture, un truc pour faire des muscules, des lunettes, un drap, des habits, un peu tout le bordel. Et le jour d'intime de Claude que j'ai mis ici, et le DVD de Juice, euh bah du DVD hein. DVD. Donc voilà. Donc en bas nous avons la voiture avec le fond de boîte que je dis que c'est un garage. Donc derrière la boîte j'ai collé ça. Ça aussi qui est en carton avec la voiture et ça aussi. Donc là il y a des citrouilles pour un peu décorer. Donc après là c'est un peu mon rangement de socle. Et donc voilà. Euh donc nous allons essayer de passer vite à l'autre là-bas. À l'autre étage on va dire. Donc c'est parti. Donc je crois que j'aurai le temps que... Donc on va faire en haut. Donc ici c'est la chambre de Franca et de Eric Goy. Donc ici ils ont un chien. Donc c'est une carte que j'ai faite moi. Donc c'est moi-même qui l'ai faite. Et donc je trouve qu'elle est bien réussite avec l'île au crâne. Et avec, excusez-moi, une carte au trésor. Voilà. Donc là il y a une petite lampe là. Mais qui marche plus très bien. Ouais elle marche plus. Maintenant elle marche. Une petite statue. Voilà. Je trouvais ça bien avec Franky Scorch. Une boîte que normalement dedans je mets des trucs. Un casque. Là c'est Franca que j'ai collé. Une photo d'elle là aussi. Le fond de boîte. Donc ils ont un matelas bulle. Des coussins comme ça et comme ça. Ils ont un parasol. Donc il y a ça. Donc c'est un porte bijoux. Donc voilà. Je trouvais que ça allait bien avec Franky Scorch. Car c'est avec les mêmes couleurs. Donc voilà. Dans la chambre de Laguna Blue. Donc. Normalement ici je mets tous les jambes intimes. Mais là ils sont un peu en bazar. Ma maison Monstera est toujours en bazar. Donc là il y a un petit truc en fait que j'utilise pour faire du truc. Il y a des coquillages. Un tapis. Des bijoux. Bon petite sirène. Donc là il y a un ballon de foot avec une bouée. Avec une pierre. Un vrai coquillage que j'ai. Que j'ai peint en rose. Qui est vraiment magnifique. Parce que lui il est trop trop beau. J'adore. Trop beau. Une crème pour pas que la peau de Laguna Blue se sèche. Quand elle a les cheveux trop mouillés. Elle sèche les cheveux. Neptuna avec son cerf vocal. Et une petite grenouille. Bah ma Laguna Blue. Donc elle dort dans une baignoire. Elle a une petite peluche. Petit bébé otari rose. Donc c'est de la gomme. Si vous voulez savoir. Donc là après elle a le miroir. Avec sa photo d'elle. Donc je crois que je ferai la deuxième partie après. J'ai une quart pardon. J'ai que 2 minutes et 30 secondes. Ça va pas être très utile pour faire une autre vidéo. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Et on se revoit pour la partie 2. Bye les gouls. Bisous. Bisous bisous.